17ème rencontre de cinéma espagnol de Marseille, donc Cine Horizontes. Alors, je ne vais pas m'hasarder à prononcer le 23 en espagnol. 23 disparos, donc il s'agit de disparus. Non, 23. Disparos, ça veut dire quoi ? Coup de feu. Ah, c'est coup de feu disparos. Ah, voilà, alors j'améliore mon espagnol, j'espère. Non, parce que ça aurait pu être des disparus à l'envers, quand on voit le film, je le dis lui, que ça aurait pu être des disparus à l'envers, parce que justement, on cherche... Desaparecidos, non ? Tu penses que era des desaparecidos, parce que con la película, à lo mejor d'entendre que puedes también ser desaparecidos en vez de disparos. Para alguien que no sabe lo que es disparos. Claro, claro. Que te parece ? Alors, Jorge, c'est comme ça ? La place. Vous avez des origines français ? Eh, supongo que sí, que tiene que venir de aquí, es decir, este apellido es de mi abuela, y creo que el abuelo de mi abuela, la francesa. Je crois que oui. C'est un nom de famille qui vient de sa grand-mère et de son grand-père, et pense que oui, que c'est de français. Seguramente cuando Napoléon estaba por ahí, cuando José Bonaparte, de hecho. Pepe Bottega. De l'époque où Napoléon était en Espagne, ça doit venir de... Porque ya no han salido de Cádiz nunca. Parce que ils ne se sont jamais sortis de Cádiz, mais pense que c'est que les français étaient en Espagne. Alors, vous êtes le réalisateur de ce film, et en même temps, c'est un film qui a obtenu déjà plusieurs prix dans plusieurs festivals, qui est sorti à la télévision espagnole. Alors, vous n'êtes pas seul, vous allez nous présenter ce monsieur qui est venu par surprise avec vous. Et moi, j'ai eu une amende. Je suis là, je suis là, je suis là. Le premier rôle de film, c'est la personne qui a fait toute l'enquête, qui a fait possible le film, qui a fait que tout ce qu'on a vu soit réalisable. Voilà, alors c'est le premier rôle de film mais qui est un rôle qui est vrai. C'est-à-dire que c'est le vrai personnage du film qui a connu cette époque-là, qui a mené l'enquête justement suite au meurtre, on peut dire, de Manuel Frossé Garcia Caparros. C'est le premier, c'est le protagoniste de la película, mais qui en partie est aussi biographique, parce que c'est lui qui a fait toute la investigation. Non exactement, la investigation se a fait de un modo corail pour toute la comissariat de policier, mais en réalité, la investigation devait avoir incentivé les juifs. Le juif qui a investigué le cas. Et le juif n'a jamais fait ce pas pour nommer à des investigateurs concrets. Il a fait quelque chose comme très corail, comme très général. En fait, c'est lui et avec tout le reste de la brigade qui a fait l'enquête, parce que le juge n'a jamais donné l'ordre de faire l'enquête. Il a fait ça en général, mais il n'a jamais nommé quelqu'un pour faire l'enquête. Donc en fait, c'est toute la brigade qui a pris en charge l'enquête. Parce que le juge, c'est la profession de travail. Ce qu'il faut dire aux spectateurs, c'est que justement cette enquête, c'est sur ce jeune homme de 18 ans qui a été assassiné dans une manifestation, et qui justement n'est pas résolu depuis 40 ans. Et dans le film, on voit la famille qui est toujours en train de chercher. Vous avez cherché depuis ce temps-là ? Il vous raconte un peu la histoire de la vidéo. Il dit que la famille, 40 ans après, continue de chercher. Que si vous aussi vous avez cherché. Que si vous aussi vous avez cherché. Ou seulement... C'est pas vous... C'est comme nous avons cherché. Si vous avez cherché... Si vous avez cherché... La famille qui vient de chercher une réponse. Que si vous aussi vous avez cherché une réponse, vous avez limité à raconter la histoire. Nous... En ce cas, moi... Il avait documenté parce qu'à ce jour, dans un autre endroit différent, j'étais en service, dans le palais de la Diputation. Donc, j'ai eu l'idée très, très, très forte de que j'aurais dû me préoccuper d'investiguer ce qui s'est passé dans ce autre endroit. Donc, quand j'ai reçu cette information, dans cette tête tout de suite, et dans la commission qui doit trouver qu'est-ce qui s'est passé dans ce autre endroit ? Parce qu'il y a des services. Quand j'ai découvert que j'ai dû passer des filtres politiques et des filtres judiciaires pour investiguer, j'ai dû le faire de façon presque clandestine. Quand j'ai commencé cette investigation, j'ai découvert qu'il doit passer plein de filtres politiques et judiciaires pour pouvoir mener la investigation. et donc, il y a presque dans la clandestinité qu'il doit persuivre son enquête. Durant 40 ans. Pendant les 40 ans, qu'il s'est passé. Alors vous, Jorge, puisque vous êtes plus jeune, vous deviez être petit à l'époque, ou peut-être pas né. J'étais très jeune en l'époque. Vous n'avez nascé ? Non, je n'avais rien à l'époque. Je n'avais rien à l'époque. Je n'avais rien à l'époque. Je n'avais ni pensé. De pan conné. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que, vous avez dit aux spectateurs que c'était un film de commande de la télévision espagnole ? C'est ça ? Il dit que tu as dit dans le colloquium que c'était un encargo de la télévision. Alors, quel a été le cahier des charges, justement, pour faire ce film de la part de la télévision ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose pour se racheter qu'ils vous ont fait faire là ? Parce qu'ils avaient peut-être des liens avec, avant la transition. Quelle a été ta haute de route ? Quelle a été ta haute de route ? Quelle a été ta haute de la télévision ? Et si elle a été partie pour blanqueer un peu l'image parce qu'ils étaient impliqués dans le régime. Non, non. Le encargo de la télévision... Te lo cuento a ti, mejor. Hablo para él de cámara ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le encargo de la télévision, en realidad, c'est un retrato, c'est une conmemoration du 40 anniversaire de la mort de cet homme. Et en un principio, la peticion c'était plus du point de vue du héroe de l'autonomie, qui facilitait l'autonomie. C'est quoi ? 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 C'est une télévision autonome. C'est une télévision de nos régions et les régions se arrivent beaucoup plus tard. Donc, ça n'existe pas cette télévision. C'est quoi ? 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 Un peu de chacun captur, tu tienes que… kinds d' Narugar LG. C'est quoi ? doing super ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un secret d'Etat qui est un secret d'Etat qui n'est pas le secret d'Etat. En tout cas, on sait qu'il y a des secrets d'Etat, et en même temps, ce n'est pas un cas isolé. Des cas comme ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup en Espagne, et puis je pense qu'il y en a dans le monde entier aussi. C'est un secret d'Etat qui n'est pas le seul qu'il y en Espagne, mais il n'est pas le seul qu'il y en le monde. Oui, c'est pour ça que ce film peut être ici, en France, ou en d'autres places. C'est pour ça que ce film peut être ici, ou ailleurs. Parce que ça se passe dans tous les pays qu'il y a des secrets. C'est pour ça qu'il passe très bien partout, et que c'est important que les gens sachent. Et maintenant, avec Internet, on peut découvrir peut-être des choses plus facilement. Et avec Internet, à peut-être, c'est plus facile de... ...de compartir. Et plus facile de manipuler, aussi. C'est aussi plus facile de manipuler. Non, je voulais préciser que ni siquiera c'est un secret d'Etat. Non, c'est un régime interne du Congrès qui permet une date plus grande que le propre secret d'Etat, que sont 20 ans. Exactement, c'est plus long. Ce n'est pas un secret d'Etat. Parce qu'un secret d'Etat c'est une date limite de 20 ans. Et en fait, c'est là... Secréta d'Etat, 20 ans. Et... Secréta d'Etat, 20 ans. Secréta d'Etat, 20 ans. Secréta d'Etat, 20 ans. Et... 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 ... Donc, là, la date, ça peut passer à 50 ans. Même notre prolongé, c'est limité. Donc, ce n'est pas un secret d'Etat. C'est 50 ans. C'est 50 ans. C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est comme on avait dit. On découvrira... Qu'est-ce qui a assassiné vraiment Kennedy ? Qu'est-ce qui a assassiné vraiment Kennedy ? Qu'est-ce qui a une conspiration ? Il y a dans 50 ans. Maréline Monroe pareil. Donc... Voilà, ces 50 ans c'est vrai au niveau international. A propos de esto... ...puedo decir algo... ...que creo... ...que... ...no se dice en documental... ...porque no hay ocasión... ...y es... ...tan simple... ...como que... ...yo tuve que declarar ante la comisión... ...y no me preguntaron... ...nunca... ...los políticos que me citaron... ...por el nombre del autor del disparo. ...solo se preocupaban de saber... ...que autoridad política... ...había dado la supuesta orden... ...de usar las armas. Il a été obligé... ...de déclarer devant la comisión... ...en personne... ...et... ...en aucun moment... ...dans la comisión... ...ils ont demandé... ...qui avait tiré. La seule chose que voulait savoir... ...c'était qui avait donné l'ordre... ...de pouvoir amener... ...les armes a feu. ...para... ...darse... ...golpes... ...políticos... ...entre las diferentes... ...facciones... ...políticas del momento. Es decir... ...la verdad... ...penal... ...policial... ...está en el sumario. Yo lo siento por la familia... ...pero cuando se desclasifiquen... ...esos documentos del Congreso... ...me temo... ...y quiero equivocarme... ...que no se va a saber... ...mucho más... ...del asunto... ...de la investigación... ...porque era... ...una razón... ...política. Ah... ...ahí lo lleva... ...el que mal no lo has visto... ...tú le das la versión... ...es muy simple... ...no se busca... ...al autor... ...se busca un responsable político. ... ...no... ...no... ...con la cámara lenta... ...con tal... ...que es... ...más de cine... ...que de televisión. ...sí... ...la apuesta era... ...aprovechar... ...yo he trabajado... ...como quince años... ...como guionista... ...y esta era... ...esta es la primera película... ...como director... ...entonces quería aprovechar... ...esta oportunidad... ...en televisión... ...para poder... ...hacer... ...lo que ha pasado luego... ...que fuera a festivales... ...entonces sí que... ...no... ...como narración más cinematográfica. ... ...y quería coger... ...a esta ocasión... ...de poder... ...un tarpón... ...y hacer... ...una narración más... ...cine más... ...para poder... ...para poder ir... ...a los festivales... ...y poder... ...y poder... ...y poder ver... ...y poder... ...la primera vez... ...la frontera entre... ...tele y cine... ...creühren cada vez... ...están más... ...más difusas... Mais je pense que les frontières entre les mises en scène, entre la télé et le cinéma, à chaque fois, sont plus... Netflix, HBO... Et en même temps, on a l'impression d'assister à un thriller et que vous avez un personnage principal qui pourrait être comédien. Si, si, que je peux faire comédien. On dit que, au même temps que c'est une histoire vraie, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir un film policier avec un très bon acteur. Oui. En un premier... Oui, oui. Je ne me reconnais pas comme premier acteur. Je pense que j'ai beaucoup aidé la confiance que j'ai eu, et, un peu plus, j'étais narrant ce que j'avais joué. Je n'avais pas d'finger à rien. Non, je ne suis pas acteur. Mais j'ai réussi à faire ça. Grâce à la confiance que Jorge lui a donné, et surtout, qu'il racontait ce qu'il avait vécu. Il ne fallait pas jouer. Parce qu'il racontait ce qu'il avait vécu. Mon travail était de demander à les mauvaises. Et maintenant, je lui demande à les mauvaises, parce que l'unique mauvais était mort. Son travail était de faire parler aux méchants. Mais dans cette enquête, les méchants étaient morts. Ils pouvaient rechercher sur les mauvaises. Et maintenant, je lui dis toujours que, en réalité, il a perdu de l'argent avec la police. Parce qu'en réalité, avec le physique et tout, il pourrait être Jean Hackman, en espagnol. Exactement. Il m'aime beaucoup, mais il sait que je lui corresponde. Il a perdu de l'argent avec la police. Alors, Jorge dit qu'il a perdu de l'argent, parce qu'il aurait pu quand même travailler dans le cinéma. Ou les autres policiers. Il y en a beaucoup qui se sont recyclés. Nous, en France, on a des exemples. Pour mon peluc, hein. Mais jamais trop tard. Botox. Et un PSO, un PSO. Moi, j'avais une question justement à vous poser aussi. Parce que vous nous avez dit qu'au départ, vous ne vouliez écrire justement un livre sur toute cette enquête. et c'est la rencontre justement qui a permis de faire un film. Alors, est-ce que vous êtes maintenant satisfait justement du résultat et est-ce que finalement l'image, c'est mieux que l'écrit? Qu'est-ce que pour vous est plus représentatif? Tu as dit que ta première idée era écrire un livre et que, grâce à l'encontre avec Jorge, tu as puissé contarlo. Est-ce que tu as satisfait du résultat et que tu as puissé en France? Je suis satisfait et orgulé, parce que pour moi, c'est comme une catarsis, une signature pendiente que tu as puissé en face à des anciens légendes urbanes qui disaient autre chose. qui nous sommes satisfaits et aussi fiers de l'avoir réussi, parce que pour lui, c'est comme la... En français, c'est la même catarsis. La satisfaction? Oui, la satisfaction personnelle, il est arrivé à la fin de ce qu'il voulait faire.